Et nous voici du côté du Valrhône, c'est à Montsé-en-Blain et c'est le Festival Nature et Environnement. Un très beau programme, on va voir ce qu'il s'y passe. Alors, il y a déjà plein de monde pour ce Festival Nature et Environnement. Je vais essayer de trouver la présidente, je l'aperçois juste là-bas de l'association qui organise. Elle est là, très occupée. Bonjour Chantal. Oui, parce qu'on me demande des choses. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, un très bel événement aujourd'hui, Chantal, organisé par votre association. Vous nous la présentez tout d'abord pour commencer en quelques mots. Notre association s'appelle Grain de Sable. Je garde le micro, c'est moi qui le porte, ma chère Chantal. Oh là là, vous savez, les animateurs, ça n'abandonne pas le micro. Oui, donc je disais que notre association s'appelle Grain de Sable et Pommes de Pain. Nous sommes une association de protection de l'environnement et nous sommes membres de Sartre Nature Environnement, qui est la fédération départementale. Et vous menez des actions régulièrement sur le terrain, justement, pour cet objectif ? Là, c'est notre quatrième festival. Et puis, on a en général une action par mois. Donc, ça peut être une sortie, ça peut être une animation scolaire, ça peut être participer à un événement local. Bon, voilà. Et on trouve quoi, alors ici, aujourd'hui, à Montse-en-Blin, ma chère Chantal ? On trouve quoi en matière de quoi ? Dans votre événement, dans votre festival, parce qu'il y a plein de choses, mais justement... Tous les représentants des associations de protection de la nature sont là. Donc, vous avez Sartre Nature Environnement, vous aviez la CPNES, la CIRP, qui malheureusement est repartie. Vous avez le groupe ornithologique sartois, le GSO. Il y a autant d'associations qui oeuvrent dans ce but de préserver l'environnement, alors, sur différents univers, en fait, à chaque fois, c'est ça ? Il y a beaucoup d'associations de protection de la nature en Sarthe. Là, ce ne sont que quelques associations. Il y a aussi Ivré-Champagné Environnement à l'étage. Voilà. On peut aller voir quelques-uns ? Voilà, on va aller leur demander. Allons voir Jean-Yves et Gérard, avec plaisir. Ils sont où, Jean-Yves et Gérard ? Jean-Yves, il est là. Bonjour, Jean-Yves, vous allez bien ? Bonjour, ça va très bien. Après, surprise, on ne l'a pas prévenu, mais ce n'est pas grave. On fait une petite émission pour LMTV pour parler de ce beau festival. Vous faites quoi ici, vous, Jean-Yves, alors ? Moi, ça va très bien, parce que je suis au milieu des naturalistes. C'est votre environnement, ça ? Ça vous plaît, c'est le cas de le dire ? C'est mon environnement, parce qu'on a besoin de beaucoup de militants pour protéger notre natinure qui est si malmenée. Alors, vous agissez comment, vous, à la Ligue protection des oiseaux ? Je présente la LPO avec mon collègue Gérard. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des renseignements sur comment aménager un nichoir chez eux, comment entretenir un terrain. Il y a beaucoup de personnes qui sont au New York, qui ont des terrains de loisirs et veulent l'aménager pour la nature. Donc, ils ont des mares, ils ont des haies, mais ils veulent faire des choses en plus. Les gens, on le réflexe de se dire, tiens, on pourra justement faire un nichoir, on pourra faire pour que la nature puisse aussi vivre tranquillement sur notre terrain. Les gens, on se réflexe cela ? Oui, de plus en plus, les gens cherchent des renseignements. Et bon, nous, nous sommes bénévoles. Donc, on est prêts à aller chez eux, sur leur terrain, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire en plus, installer des nichoirs. Les nichoirs, c'est ce qu'on voit là, en fait, c'est ça ? Donc, ça, c'est un petit nichoir, un refuge à insectes. Ça, c'est pour les insectes, c'est excellent. Il y a un autre là-bas qui est un nichoir à mésange que tous les jardiniers devraient avoir dans leur jardin parce que la mésange, ça mange énormément de chenilles au printemps. Ah oui, en plus, alors on fait du bien dans un sens, mais on fait du bien aussi en retour à la mésange, nous apporte quelque chose. Absolument, il faut préserver un maximum les amis des jardiniers et des agriculteurs aussi. Parce que bon, ça, c'est un nichoir qu'on devrait voir dans tous les vergers, enfin, sauf les vergers qui sont traités trop aux insecticides parce que ça tuerait les nichés de mésange. Mais par contre, bon, il y a le nichoir à mésange, mais il y a aussi les nichoirs à rapaces parce que dans les vergers, dans les champs, il y a des invasions de mulots et de campagnols. Donc là, on fait des... C'est gagnant-gagnant, en fait. Absolument, et puis c'est une aide en plus qui est gratuite. Donc, il y a des nichoirs qui peuvent être posés pour la chouette effraie, qui est une chouette qui mange beaucoup de mulots. On va être obligé de l'arrêter, Jean-Louis, parce que je ne sais pas, on peut faire 15 minutes. Mais oui, c'est formidable ce que vous dites. Mais hey, ligue protection des oiseaux, bien évidemment. Vous avez un site internet, j'imagine ? On peut retrouver les infos ? Absolument, oui, donc on a... Parce que là, vous nous dites plein de choses intéressantes. Voilà, sart.lpo.fr, on va le mettre, bien sûr, sur nos écrans pour que nos amis puissent avoir toutes ces belles infos. Moi, je continue, Jean-Louis, mais merci de votre passion et puis merci de ce que vous faites, évidemment. Les chansons passionnés, on ne pourra pas, mais on pourrait faire trois heures, là, formidable. On va voir les photos ? On va voir les photographes. Mais vous inquiétez pas, il va nous suivre, Samuel. Vous inquiétez pas, on y va, on monte. Alors, cette année, Chantal, vous avez un espace qui est dédié aux photographes. Oui, les photographes nous avaient demandé l'an passé d'avoir un espace dédié. Donc, on y a consacré la mezzanine et puis une salle de réunion. C'est important, quand on aime la nature, de la montrer, tout simplement. Je pense. Si on veut convaincre les gens, il faut qu'ils sachent de quoi on parle. Et là, on voit qu'elle est très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ici, là, comme photographe ? C'est Daniel Charrier. Daniel, il est par là. Il est juste derrière, tiens. Je le vois, je le vois. On va aller lui demander. Bonjour, Daniel. Qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui comme photo sur ce festival ? Alors, moi, j'ai suivi pendant plusieurs mois un couple de petits oiseaux, des petits grèbes castagneux. Le même ? Le même, le même couple. Ah oui. Il est au mois de mars, au mois de juillet, à peu près. Et vous arrivez à le retrouver à chaque fois ? Ah oui, oui, il est sur le même étang. Ah là là, c'est très souhaité. Donc, mon objectif était vraiment de les suivre dans toutes les attitudes, les parades, le territoire, l'accouplement, les petits, tout ça. Voilà. Et puis après, de prendre plaisir à montrer tout ça et à rappeler qu'il faut préserver notre planète et notre petit bout d'environnement que l'on a aussi chacun pas très loin de chez soi. Alors, vous êtes passionné de photo, nature, les deux ? Vous faites un cumul ? Nature d'abord, photo, vidéo. D'accord. C'est d'abord la nature, c'est l'amour de cette nature qui vous a donné envie de la photographier. C'est ça, j'ai plutôt commencé simplement avec une paire de jumelles et de me balader dans la nature. J'imagine qu'il faut une patience incroyable pour saisir les instants que vous nous proposez là, pour avoir la bonne photo. Là, quand je vois, là, Samuel est en train de passer, là, il est en train d'attraper, je ne sais pas ce qu'il a dans son bec, là, mais pour arriver à avoir cet instant-là, ça doit être de la patience incroyable. C'est beaucoup, beaucoup de temps. C'est du temps à passer sur le terrain, tôt le matin, quand il y a les belles lumières. C'est plus d'une centaine d'heures. Pour une photo ? Pour tout l'ensemble ? Pour l'ensemble. Trop feignant pour les photographes naturalistes, moi. Pour l'ensemble. En tout cas, vous... Il y a un débat très intéressant sur ce sujet hier soir, sur la photo naturaliste, comment ils s'y prennent, en fait. Leur photo, ils la voient déjà dans leur tête avant et moi, ça, ça m'a frappé. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire et vous cherchez ce moment où vous la trouvez ? Oui, on l'a construit et on prend le temps qu'il faut pour aller la chercher. La patience, c'est le maître mot. Merci. On continue. Il y a plein de choses, évidemment. D'autres photographes. Ah, écoutez, vous me guidez, ma chère Chantal. Il y a plein de monde. C'est bien, ça, ça vous fait plaisir. J'imagine de voir autant de monde sur ce festival. Il y a les cerfs derrière. Tiens, on va aller voir les cerfs, là. Tiens. Bonjour, Gilles. Bonjour. Alors, vous, c'est une thématique autour des cerfs, c'est ça ? Cette fois-ci, c'est le cerf, oui. Alors, pourquoi on choisit une thématique ? C'est parce que vous aimez cet animal, tout simplement, peut-être ? C'est un animal que j'aime particulièrement et que je suis depuis très longtemps et là, notamment, dans les Pyrénées, en Ariège. C'est vrai qu'en plus, c'est un animal qui en impose. C'est vraiment... Absolument, oui. C'est un animal absolument magnifique et surprenant. Alors, par contre, on sait très bien que nous, dans la nature, on n'a pas la chance d'en croiser régulièrement. Alors, le photographe, il fait comment ? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Pour l'attraper, ce moment... Regardez, c'était formidable, cette photo, où il est là, cette statue reposée. On a l'impression qu'il vous regarde. Mais comment on fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on, d'abord, on va sur le terrain. On essaye d'étudier vraiment leurs comportements, quelles sont un peu leurs habitudes, les secteurs qu'ils fréquentent à telle époque de l'année. Et puis ensuite, c'est choisir un point où on va se poster. On y va d'abord sans l'appareil, quoi. On y va d'abord pour voir où ils sont. Enfin, on prend l'appareil au cas où, peut-être, non ? On les emmène au cas où pour faire quelques photos éventuellement, parce que des fois, ça arrive qu'on sorte sans l'appareil et on regrette. Oui. Donc, voilà. Et puis, c'est ça, c'est beaucoup... C'est une étape de préparation, voilà, de se dire où est-ce qu'ils sont, où est-ce que je pourrais être sans que je les gêne, sans qu'ils me voient, sans que... Absolument, vous avez tout compris. C'est comme ça que ça se passe. D'abord, repérer le terrain, les habitudes des animaux et leur secteur préféré à telle heure de la journée et selon l'époque aussi de l'année, parce qu'ils ont des habitudes différentes selon les périodes de l'année. Et après, on se met très loin, on a des zooms incroyables. Comment on fait pour ne pas... Parce que c'est des animaux qui nous sentent, qui voient où on est, alors pour ne pas se faire rattraper. Alors, des zooms incroyables, non. C'est souvent plus spectaculaire qu'il n'y paraît, mais il faut quand même être relativement prêt. Maintenant, effectivement, on peut quand même se mettre à une certaine distance, surtout pour des animaux de cette taille-là. Après, tout dépend de la taille de l'animal, tout dépend de son acceptation aussi de l'approche qu'on peut faire. Et là, on en voit plusieurs ou c'est le même qu'on voit plusieurs fois ? Parce qu'il y en a plusieurs. Si vous vous baladez un petit peu, vous allez voir d'ailleurs les deux protagonistes qui s'affrontent là. Ah oui, on en a vu tout à l'heure, oui, tout à fait. On est un peu en face à face là-bas, mais là, il y a plusieurs animaux et c'est sur trois années différentes à peu près. Écoutez, bravo pour ce travail et puis merci surtout de venir nous le présenter et le partager. Aujourd'hui, on a de la chance. Les photos sont magnifiques. Merci beaucoup, Gilles. Avec plaisir. On va aller voir parce qu'il y a aussi une association sartoise qui est ici. Un photographe de Photonat. On va demander à Rémi Lépinès s'il veut bien nous parler un petit peu. Alors Rémi, il est où Rémi ? C'est qui Rémi ? Il est là, Rémi. Parce qu'il y a plein de monde, on ne peut pas retenir tous les prénoms. Bonjour, Rémi. Alors, vous nous présentez un petit peu l'association déjà dans un premier temps ? Alors, dans un premier temps, d'accord. Photonat, c'est une association de photographe naturaliste sartois, même si on a quelques collègues limitrophes sur l'orne et l'orne à la Mayenne. Association qui a été créée en 93, 12, 13, voilà, qui a plus de 20 ans. A l'origine, une bande de copains. Toujours une bande de copains. On a tous pris un peu de bouteilles, on va dire, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de jeunes, il est vrai. Et puis, tous passionnés par la photo animalière et par surtout la nature. Donc, des passionnés d'oiseaux, de mammifères, d'insectes, de batraciens, voilà. Ça regroupe toutes ces passions-là. Je vais se poser la question tout à l'heure à Daniel. On est d'abord photographe et on va photographier la nature. On aime la nature et on va la photographier. C'est dans quel sens ? La plupart des... Alors, non, de fait, c'est... Là, j'ai l'air aussi. La plupart des adhérents de Photonat sont des naturalistes. C'est-à-dire que leur première démarche a été plutôt naturaliste. Et puis, après, l'accompagnement de l'image qui a permis de concrétiser des passions, des émotions, des observations. Mais la plupart du temps, les adhérents sont quand même naturalistes avant d'être photographes. Elle permet quoi, cette image ? Quand le public est là, justement, aujourd'hui, il découvre vos images. Ça permet quoi comme message ? Alors, il y a deux choses. Il y a, bien sûr, en fonction du public, il y a des publics qui vont t'intéresser pour reconnaître le Martin Pêcheur et savoir comment ça vit, comment ça se nourrit. Après, il y a des personnes qui sont plus intéressées sur l'ambiance. Parce que, en fin de compte, ce ne sont que des photos de chamois. Mais là, les photographes, les auteurs, ils pourront en parler, plutôt en évidence, les lumières, donc les émotions vis-à-vis de ce qu'on peut voir. C'est beau, tout simplement. Peu importe l'espace, on s'en fout. C'est beau et on regarde. On est contemplatif. Là, on est plus descriptif. Mais c'est aussi très intéressant. Voilà, donc les deux dans l'association sont pratiques. Alors, qui nous a fait ce travail sur les ombres et la lumière ? C'est... Joël et moi-même. Eh bien, Joël et moi-même. Mais moi-même, c'est qui ? Comment ils s'appellent ? Christian, Christian. Joël et Christian. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter avec ces belles photos ? Alors, en fait, c'est un travail qu'on a réalisé sur 4 ou 5 années dans les Vosges et le Jura. Ah oui, quand même. Lors de petites excursions qu'on a faites comme ça entre tous les deux. Et bon, plutôt que de montrer le chamois sous des lumières classiques, des lumières dures, du jour, des lumières naturelles, on a travaillé sur des lumières du matin, du soir, silhouettes et puis quelques aspects graphiques. Alors, par exemple, si on voit cette belle photo, elle a été faite à quel moment ? J'ai l'impression presque devant une peinture. Vous avez parlé, mon cher Joël. Elle a été prise à quel moment ? Dans quelles conditions, Christian ? Alors, cette photographie a été faite plutôt le soir. Alors, on privilégie toujours des lumières d'ambiance très, très, je dirais, très neutres et non pas des lumières très diffuses et non pas des lumières en plein jour très, très denses. Donc, on ne préfère que des lumières d'ambiance. Donc, c'est le matin, très tôt, ou alors le soir. De plus, là, il pleuvait légèrement. Donc, on avait cette ambiance un peu bizarre avec la neige en fond qui fait des reflets mauves derrière. C'est magnifique. C'est... Voilà, ce qu'on a privilégié, ce sont plutôt les ambiances, les lumières, d'où le titre de l'expo Ombre et lumière. Eh bien, on va terminer sur ces belles paroles et sur ces belles images. Merci, messieurs. Merci, Chantal. Bravo, ce festival rencontre un grand succès. Il y a plein de monde encore aujourd'hui. Il y a plein de monde aujourd'hui, oui, oui. Ça veut dire qu'il faudra recommencer l'année prochaine, ça, Chantal. C'est déjà prévu, les dates sont retenues et on a déjà des sujets pour l'année prochaine. Eh bien, voilà. Merci, en tout cas, pour votre passion. Nous, on continue bien sûr notre route sur les routes sartoises. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada